La Vidéoscopie, c'est votre moment préféré de la semaine et désormais également le nôtre. Le nôtre, bienvenue Charles dans ce nouveau studio que nous occuperons alternativement, rassurez-vous avec le studio habituel qui se trouve être mon bureau. Pour fêter le nouveau studio, j'ai proposé à l'ami Charles qui fait partie de notre pool habituel de monteur de passer de derrière la caméra à devant. Pourquoi ? Parce que vous avez beau jeu de me dire tout le temps que ce que je fais c'est facile. Que depuis chez vous ça n'a l'air de rien, que finalement on se demande même pourquoi les gens regardent et que vous feriez tous beaucoup mieux. Bon, très bien. Donc désormais à intervalles réguliers je proposerai à ceux qui prétendent faire beaucoup mieux de venir à côté de moi et de voir justement comment ils se débrouillent à cet exercice. Alors d'abord je ne taclerai pas sur les quelques hésitations puisqu'évidemment on n'est jamais brillant au début mais j'aimerais quand même voir si ce que je fais est si facile que ça et si vous êtes tous aussi doués. Aujourd'hui, l'extrait choisi, Charles ? C'est le passage de notre ami Eric Zemmour à Drancy. Qui s'insère dans une série de vidéoscopies ayant pour thème la présidentielle 2022 et particulièrement l'épopée du Z, un tonton Z, a-t-il d'autres surnoms ? On ne sait pas. Le premier chapitre, rappelle-toi. Eh bien c'était sa présumée agression sexuelle. Voilà, sa présumée agression, présumée sexuelle d'une... présumée femme également. Alors regardez, enfin on ne t'a plus. Non, jamais. Non, jamais sur le physique. Qui a fait pchit. Épisode numéro 2 ? Eh bien c'était Salamé et le sueur Rukier. Le purgatoire, Salamé, Rukier, l'Inquisition, le Tribunal, ça a fait pchit également. Le nouvel épisode à la mode, c'est... Enfin à la mode. À la mode de Drancy quoi. Voilà. À la mode du Coran, c'est l'épisode de cravate contre voile, voile contre cravate. Juste avant de commencer. T'as une belle tasse de thé Charles. Ouais, pas mal. Ouais, sauf que regarde, la mienne est un peu vide. La tienne aussi. C'est parce que ce sont les prototypes de notre merchandising. Et oui, notre merch. Comme tous les sites d'infâmes capitalistes, nous avons donc désormais, nous aurons bientôt du merch. Et le merch, on est en train de vous le montrer à l'écran. Voilà. Le slogan de la chaîne des vidéoscopies, je tacle rarement sur le physique, ça sera en mug, ça sera en t-shirt. Les premiers à les recevoir seront les abonnés VIP. Donc ça sera gratuit pour eux, payant pour les autres. L'abonnement VIP, c'est le moyen d'accéder à tous les contenus payants, sans limite de temps, de machin. Vous pourrez binge-watcher tout ce que j'ai enregistré en secret depuis des années en échange d'une modique contribution mensuelle. Détail à l'écran. Abonnement.com. Slash VIP. Bonne chance pour ta première vidéoscopie, Charles. Impressionne-nous. Et souviens-toi de ne jamais... Jamais, jamais t'accler sur le physique. Ou du moins, rarement. Merci de nous retrouver en direct. On est ici en direct à Vrancie. Eric Zemmour vient de nous rejoindre. Bonjour. Bonjour. Vous connaissez Vrancie pourtant ? Ah, c'est toute mon enfance. Toute votre enfance ? Oui, j'ai passé mon enfance à Vrancie toutes les années 60. Vous êtes le premier invité de Face à la rue. On va emmener à chaque fois des hommes et des femmes politiques dans la rue au contact de la vraie vie. T'as prévu... Donc là, le principe, en fait, c'est que tu dois commenter. Tu vois, moi, je ne dis rien, mais... On va essayer de savoir pourquoi vous avez ces positions. Le principe, c'est que voilà, tu as la manette en main et... Donc c'est moi qui ai la gâchette. Et si on commençait par expliquer à ceux qui nous découvraient à cette occasion ce qu'est une vidéoscopie, parce que ce n'est pas évident pour tout le monde. Et tu sais qu'il y a, je ne sais plus combien, toujours, il y a 20, 30, 40 % parfois de non-abonnés, de nouveaux venus. Donc, il ne faut pas partir du principe que tout le monde sait ce qu'on fait. Alors, une vidéoscopie, c'est une analyse décontextualisée d'une vidéo. Donc, à froid, puisque nous ne connaissons pas le matériel, même si on en a tous les deux entendu parler. Alors, on en a entendu parler. On a compilé les... Enfin, Charles a compilé les extraits. Moi, je les ai vus en très, très en filigrane. Voilà, j'ai fait la pause parce que là-dedans, Morandini, qui est l'animateur de cette émission qui est les politiques face à la rue, dit bien à Éric Zemmour, qui connaissait Drancy puisqu'il y a vécu, qu'il va rencontrer des gens qui ont été sélectionnés, triés sur le volet. On va peut-être revenir sur les images qu'on a vues. Zemmour et Morandini sont donc entourés de toute la garde rapprochée, et je pense de Morandini, mais surtout de Zemmour. Enfin, on a vu surtout tous les gardes du corps, les Drancyens qui sont un petit peu des curieux. Et donc, tout ça, ce n'est pas anodin puisque quand même, Zemmour, comme on sait, est une personnalité qui attire toujours les foules qui lui sont hostiles ou amicales. Bon, alors moi, ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'agents de sécurité. Et déjà, en termes de taille, de carrure et de mâchoire, si tu veux, il n'y a pas de doute possible quant aux fonctions des deux personnes. D'ailleurs, c'est Benetton, il y a un blanc, un cacaoté, et d'ailleurs, on ne sait pas trop, qui encadrent Zemmour. On sait qui fait quoi, déjà. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de les voir. Tout élu, tout responsable politique dans une immersion dans la foule est protégé. À moins que ce soit vraiment un maire de village. Oui. Donc, ça ne doit pas être si étonnant que ça, qu'il y ait de la sécurité. Ce qui est étonnant, c'est qu'elles se voient. Si on les voit autant, ça veut dire que le danger était grand. Sinon, ils seraient à 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres. Bien sûr. Ils seraient postés devant une voiture. Et hors champ. Ils seraient hors champ. S'ils sont dans le champ, soit c'est qu'on veut témoigner que le danger est grand, soit c'est que le danger est grand, mais dans tous les cas, ce n'est pas normal. Pourquoi il y aurait eu l'analyse hors normes ? Ce déplacement, tu dis sur le volet, sur le volet, est-ce qu'il était officialisé ou pas auprès de Drancy et des Drancyens ? Sa venue était-elle annoncée ? Des gens l'attendaient-ils ? Ça serait ça, en fait, les questions à se poser. Son statut officier, les journalistes, il n'est pas encore candidat à quoi que ce soit, en tout cas, à l'heure où nous parlons, il ne devrait pas y avoir un territoire où un journaliste doit être encerclé de garde du corps pour s'exprimer. C'est ça qui est bizarre. Ce n'est pas qu'il y en ait, c'est qu'on les voit. ...acte de la vraie vie, tu as prévu des intervenants qui vont venir tout au long du chemin pour essayer de savoir pourquoi vous avez ces positions. Vous savez, la banlieue, avant les années 70, c'était la paix. Mais vous avez le sentiment que ça a changé ? C'est plus vrai aujourd'hui. Bien sûr, c'est l'inverse aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une assimilation à l'ancienne, à l'inverse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce sont les nouveaux arrivants qui imposent leur mode de vie et leur mœurs. On va avancer, si vous voulez bien. On va traverser, puisque le concept... Attendez, on va passer là. Le concept de cette émission, c'est... T'as pas une remarque, là ? ...d'avancée... Bah si, si. Vas-y, alors, Marine. T'as pas l'impression que la femme, là... Oui, c'est... Bah oui, mais... Oui, bah dis-le, alors ! T'as pas l'impression qu'elle fait l'actu depuis trois semaines et qu'on voit qu'elle partout. Et ça t'étonne pas qu'ayant fait l'actu et l'ayant fait en plus en maillot de bain, qu'elle se retrouve face cam dans une intervention ? Enfin, elle aurait pu... On se serait attendu à un certain profil bas. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle le sait qu'elle est à la cam. Oui. Il le sait qu'elle sera à la cam. Oui. Elle ne l'évite pas, la cam. Non. Donc, c'est un message politique. C'est ça qu'il faut commenter. Oui. Bah oui. Ils ont beaucoup plus discuté de ça que du menton de Morandini. Non, mais... Quand ils ont... Je me suis arrêté là sur la forme. Mais évidemment... Oui, mais c'est pas important de m'entendre. Qu'est-ce qu'ils se sont dit la veille ? La veille, quand ils ont dîné en pensant à demain, ils se sont dit, bon, demain, ça va certainement buzzer parce qu'on nous a certainement mis des voilés, des caramélisés, des cacautés, etc. C'est évident qu'ils vont vouloir monter ce genre de scène. On sera en multi-caméra. T'es là ou t'es pas là. Et ils savaient très bien que si elle l'accompagnait, non pas le plan de coupe, mais le plan de coupe l'arriverait. Elle est censée, elle est dépeinte dans la presse comme étant l'homme de l'ombre. L'homme... L'éminence... D'après Libération, c'est l'éminence grise. Bon, peu importe. Ce qui est un peu insultant, d'ailleurs, pour Zébourg. Je pense qu'il n'a pas attendu pour savoir enchaîner trois arguments, mais elle est brillante, paraît-il. Donc, nous avons hâte de la découvrir plus en détail. Elle fait le choix d'être à ses côtés dans le contexte actuel. après un buzz de paparazzi monumental. C'est ça qu'il faut commenter. Le concept de cette émission, c'est bien évidemment d'avancer et d'être en contact des gens. Alors, je vous propose de rencontrer une première intervenante. Mais ce chaos me semble... Pardon, je te laisse faire. Non, non, vas-y. J'ai l'impression que le chaos est un peu surjoué. Je ne comprends pas ce qui occasionne toutes ces... Il y a plein de codes télé qui sont rompus. On ne passe pas devant une caméra. On ne passe pas devant son invité. On ne change pas de place. On essaie d'avoir une image table. On ne prend pas les gens contre-plongée. On ne prend pas les gens dessus. Tout ça, ce sont des codes de télé tacites. Là, tout est cassé. Donc, on tourne, on se déplace, on se croise, on se passe devant. Mais à quel titre ? Ils ne sont pas sous la pression physique. Il n'y a pas de sniper. Il n'y a pas de... Ça, je ne comprends pas. Il y a une dizaine ou une dizaine de personnes, dont la moitié de l'équipe. Je me demande si ce chaos n'est pas un peu surjoué. Je ne fais pas un procès en insincérité à Morandini, même si sur l'étendue de sa carrière, je pense qu'il l'a largement mérité. Oui. Il doit avoir quelques squelettes dans les... Quelques squelettes d'adolescents dans une affaire qui a été très, très rapidement et curieusement étouffée. Donc, il doit avoir du dossier. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'on filme le chaos. On dirait un reportage de guerre, caméra à épaule. Je ne vois pas ce qui justifie ce chaos à l'image. Ils sont 10, 12, 15 dans un espace immense. Je ne vois pas ce qui le justifie. Ça me paraît un peu exagérément comme ça. Maintenant, est-ce qu'ils ne se montent pas un peu tous la tête en se disant « Ah, on est à Drancy, on est dans un milieu hostile puisqu'on s'appelle CNews. » Et donc, est-ce qu'ils ne sont pas tous un petit peu survoltés et ça les pousse à faire... à casser justement tous ces codes de télé dont tu parles ? Moi, la réponse, je ne l'ai pas et je ne peux pas l'avoir. Le but, ce n'est pas de donner des réponses. Le but, c'est de poser les bonnes questions. C'est des questions qu'il faut que tu te poses quand tu assistes à un reportage de la sorte. C'est marrant parce que ce qu'il vient de faire là, j'avais déjà dit dans une vidéoscopie où c'était toi d'ailleurs je crois qui avait fait des incrustes de théâtre classique où j'avais dit « L'œil du spectateur est un tiers vis-à-vis duquel les acteurs ne se placent pas comme dans la vie face à face. » Il y a la mise en scène de type théâtre où le partenaire est le public et où on parle à son vrai partenaire qui est en fait son faux partenaire quasiment de profil pour s'adresser au public. Et là, on a eu la démonstration en direct. Zemmour, même en tant que professionnel de la télévision, a commis une erreur de professionnel, on va dire, de la scie. Et là, il est à côté d'un vieux briscard qui lui a dit « Attends, M. Zemmour, même pour vous adresser à elle, vous vous mettez face à nous. Et tout à coup, il s'est souvenu, il a dit « Ah oui ! » et il s'est mis face au public et il est de profil à son interlocuteur. Oui. Oui, et non pas de trois quarts comme... Avant, il était de face, à un moment, il s'est mis trois quarts et après, il a dit « Ah oui, pardon de profil. » est-ce que mon cœur, ma foi, m'a dicté, m'a guidé vers ce voile, vers ma confession qui est musulmane ? Pourtant, je suis française, mais j'ai ma petite religion qui est très grande et que je respecte comme toutes les autres religions. Est-ce que ça vous choque, Éric Zemmour, de voir Rachida dans la rue comme ça, avec le voile ? Donc là, très clairement, ce qu'on appelle le moment de télé est poussé. Enfin, on veut vraiment qu'il se déclenche quelque chose puisque là, on a l'opposition. On a une coupure, comme d'ailleurs sur les vidéoscopies, de l'écran en deux. Donc, on a un face-à-face. Oui, j'allais le dire, qui n'est selon moi pas nécessaire puisque une seconde avant, ils sont en distance réelle et ils sont à un mètre. Tout à fait. Et là, on introduit une partition de l'écran comme s'ils étaient à plusieurs mètres et qu'il fallait les rapprocher. Cette partition est superflue. Oui, elle n'est pas très subtile au vu de ce qui va se dire. Elle n'est pas très subtile, elle est suffisamment subtile pour que 99%, je ne sais combien, des spectateurs ne l'aient pas remarqué. Le fait de remarquer que pour créer les conditions du conflit, la partition de l'écran joue son rôle, évidemment, en soi, une ligne blanche ne crée pas à un conflit. Non. Mais lorsque deux protagonistes, deux camps différents se regardent, se font face et en plus qu'on rajoute une bande, il ne manquait plus que le petit logo de jeu de combat au début avec le VS qui clignote. Cette petite bande blanche, c'est comme une musique de fond au cinéma, comme un fading, comme une mise au point. ce sont les artéfices, les artefacts techniques par lesquels on influe. 99,995% des gens n'ont jamais remarqué cette bande blanche et ne se sont pas dit qu'elle ne sert à rien. Ils sont à un mètre, on l'a vu avant. Cette bande blanche sert à fabriquer une opposition. Comme toutes les autres religieuses. Est-ce que ça vous choque, Éric Zemmour, de voir Rachida dans la rue comme ça avec le voile ? Oui. Et je vais lui dire pourquoi. Dites-moi. D'abord, si vous voulez, est-ce que vous imaginez à la Mecque une jeune femme en mini-jou. Comment pouvez-vous comparer la France ? Mais la France, pour moi, elle s'accrète. Mais je fais que je suis française. Non, non, madame, vous ne faites pas comme les Français. Je paye mes impôts, j'éduque mes enfants, mes enfants vont à l'école, je travaille, j'ai toujours travaillé, ça fait 20 ans que je travaille. Cher madame. J'ai toujours respecté mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes voisins, mes amis, mes collègues, mes patrons. Bon, elle respecte beaucoup de monde, cette dame. Tu dis qu'elle respecte beaucoup de monde, ben oui, mais ce qui est intéressant, c'est qui elle respecte et dans quel ordre ? Vas-y, répète-moi de mémoire qui elle respecte. Alors, déjà, elle dit qu'elle travaille depuis 20 ans, elle respecte sa famille, ses amis, ses voisins. Ouais, mais ça, tu vois, moi, je ne l'ai jamais entendu et je peux te dire de mémoire qu'elle respecte ses frères, on vérifiera si je me trompe, ses frères, ses cousins, ses voisins, ses amis et son travail. Elle ne respecte pas la société, elle respecte une logique de famille élargie par cercle concentrique où le premier référent, le premier regard à ne pas offenser n'est pas le tien dont elle n'a rien à foutre, dont elle ne se sent pas liée avec toi par un sentiment de communauté nationale, c'est ses frères. Pas ses sœurs, ses frères. Frères, donc le même sang, cousin, donc le même sang, entre guillemets, à demi ou au tiers ou au quart s'ils sont des cousins germains, les amis et voisins parce que tu comprends géographiquement c'est juste autour et le travail qui est le confin de son environnement concentrique. Frères, cousin, voisins, travail. Et on verra si j'en ai oublié. Ça c'est important ça. Ce qu'elle a mentionné sans le nommer au sens où il brille, elle brille par son absence, c'est la France. Mais la France pour moi elle s'inquiète. Mais je fête, je suis française. Non, 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 madame. Vous ne faites pas comme les françaises. Je paye mes impôts, j'éduque mes enfants, mes enfants vont à l'école, je travaille, j'ai toujours travaillé, ça fait 20 ans que je travaille. J'ai toujours respecté mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes voisins, mes amis, mes collègues, mes patrons. Mes frères, mes frères, mes sœurs, mes cousins. Il y a eu les sœurs ? Ouais. Mais frères d'abord. Elle n'a pas dit mes sœurs, mes frères. Oui, parce que si elle avait juste dit frères, on aurait pu se dire les frères comme les noirs américains. My brothers. Oui, non, mais là, non, ce n'est pas la même culture. Frères, sœurs, cousins, voisins, amis, collègues, patrons. Ouais. Donc, j'avais un ou deux, j'avais un ou deux, une ou deux omissions, vous m'en excuserez. Je ne l'ai pas travaillé avant, c'est le principe d'une vidéoscopie. Vous voyez la logique quand même que c'est ma famille, par extension, les gens que je fréquente, et à aucun moment n'est nommé la communauté nationale ou la nation ou la patrie ou les us et coutumes des gens qui m'ont précédé ou qui m'entourent. Ça m'est égal. Et même déjà, collègues et patrons, tu sentais que c'était déjà aux frontières de l'univers, quoi. Moi, je ne vois que le tissu que vous avez sur la tête. Parce que vous, vous ne montrez que ça. On n'est pas dans un pays arabo-musulman. La laïs, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Un bout de tissu qui veut dire tout. Madame, le vêtement est éminemment politique. Vous demandez l'autorisation au texte. C'est le texte qui vous commande. Non, madame, vous n'êtes pas libre. Non, ça n'existe pas en meclame. Et c'est ce que j'inculte. Et ce que je dis à mes enfants, c'est la liberté. Nous sommes en France. Liberté, égalité, fraternité, monsieur Zemmour. Respectez uniquement la liberté. Respectez la crème que je suis. Non plus la couleur que je porte. Je suis la crème que je suis. Alors enlevez-le si ce couleur n'a pas d'importance. Mais enlevez votre cravate à ce moment-là. Mais je l'enlève si vous voulez. Mais la cravate n'est pas Oui, je suis très surpris par le monsieur avec la mâchoire très prononcée derrière. Il a l'air passionné par un élément de décor qui semble se trouver en hauteur. Donc est-ce qu'il n'y a pas des voisins qui commencerait à se montrer menaçant par les fenêtres ? C'est possible. Ça n'est pas à exclure car même le garde du corps de gauche également, je doute qu'il regarde l'interviewer. Ce n'est pas son métier. Son métier n'est pas de protéger Zemmour de cette dame. Donc il y a quelque chose qui se passe du côté droit. Il y a des éléments qu'on peut supputer. Allez-y, madame. Le foulard, c'est la foi. C'est ce qu'on porte par nous. Non, non. C'est l'injonction. C'est un rêve. Ce n'est pas la foi. Est-ce que vous enlevez votre foulard ? J'attends toujours que vous enlevez mon foulard. Allez-y, je vous enlevez. Et vous allez me respecter pour autant ? D'accord. Tissus ou pas tissus, c'est le respect qu'on cherche. C'est une évidence. On est d'accord. On est d'accord. La liberté. Non. Je choisis de le porter. Je choisis de le retirer. C'est faux, madame. Donc on ne va rien imposer que ce soit à vous. Laissons-la retirer. Laissons-la retirer. Je vous en prie. Personne ne m'imposera que ce soit. Je vous en prie. Je décide. Allez-y. Il faut bien l'entendre. Je décide de l'enlever. Et vous décidez de l'enlever. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien. Non, vous ne l'enlevez pas. Voilà. Voilà. Très bien. Voilà. J'avais deviné au regard du garde du corps qu'il y avait des nouveaux intervenants. Et là, on entend... Enfin, pardon. C'est à toi de le faire. Non, non. Mais de toute façon, j'allais remarquer la même chose. On entend que ça commence à gronder autour. Alors, on ne sait pas si c'est en haut ou si c'est derrière eux. Ça, malheureusement, on n'est pas en stéréo. Vous respectez l'anicipé. Non, je vous respecte. Non, madame. Les voix off dont on ne comprend pas le propos mais dont on entend au timbre qu'elles ne sont pas du tout... Féminines, déjà. Oui. Ça, évidemment que c'est des voix d'hommes mais on entend qu'elles sont dans la contradiction. Elles sont dans le... Ce sont des voix un peu offensées ou qui ont une saveur un peu polémique qui ne discontinuent pas. ce n'est pas oh et puis on se tait. Non, c'est que ça continue et qui viennent affirmer son affirmation de liberté. Je suis libre, je suis libre, je suis libre. Tu es tellement libre que quand tu baisses un morceau de tissu de 20 centimètres, des voix d'hommes grondent. Et donc là, il y a même une... Pour des pros de la télé, là, il fallait retourner la caméra et montrer les hommes-là. Il fallait montrer qui protestait. On est d'accord. Ah ben voilà. Voilà. Qui proteste ? Un, deux, trois, quatre, quatre, cinq messieurs. Apparemment, celui au premier plan... Enfin, vas-y, je te laisse commenter. Proteste plus. Oui, c'est ça. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un derrière lui également, en plus du jeune. Et comme tu as dit, les gardes du corps regardaient aux fenêtres puisqu'il y a des gens sur leur balcon, là. ils ont dû entendre tout le taux ébohu. Ça confirme qu'il n'y a pas une foule dense. Non. Ce que je supposais tout à l'heure. Et que cette petite foule, sur quatre, cinq personnes, t'en as déjà une, c'est-à-dire 25%, qui commence à gronder. Et alors, n'exagérons pas, ce monsieur n'est pas menaçant, il ne faut pas exagérer. Non. Mais il interrompt vocalement, ou il essaie d'interrompre vocalement une interview. Moi, de ma vie, j'ai croisé je ne sais pas de combien de personnes avec un micro dans la rue. Toi aussi, j'imagine, on voit des gens avec... Je n'ai jamais interrompu vocalement quelque chose. Ça ne me regarde pas. Non, à part pour les gens qui font des blagues derrière les journalistes. Zemmour ? Pas à la demande. Pas à la demande. Enfin, ça, c'est un échange. Qui regarde-t-elle ? Regarde. Regarde son regard. Elle regarde. Donc, Zemmour, ce qui est normal. Puis, Morandini. Et après, Morandini, respecter la laïcité. Elle regarde une tierce personne. À ton avis, qui est-ce ? Un de ses cercles familiaux. À mon avis, c'est Jamel. On va l'appeler Jamel, lui, avec ce... Cadméran, plutôt. Regarde, regarde. Là, stop. Tu vois, t'as vu ? Oui, oui, oui. Elle le regarde. Donc, ce qui veut bien dire qu'elle en tient compte. Elle atteste de son intervention et de sa présence. Si quelqu'un n'existe pas, tu ne le vois pas. Non. Donc, il suffit que... Alors, à moins que ce soit quelqu'un de sa famille ou quoi, on n'en sait rien, mais... Il suffit qu'un passant masculin de son écosystème commence à hausser la voix pour que, tout à coup, elle se sente la nécessité de lui rendre des comptes. Moi, je suis dans la rue, je suis en pleine conversation. Je n'ai pas à rendre compte à quelqu'un que je connais ni d'inadant au titre qu'il habite mon arrondissement, au titre qu'il habite ma ville ou au titre qu'il a une veste de survête ou au titre qu'il a une veste de costume. Cette personne n'existe pas. Bon, sauf s'il se met à hurler, à faire le singe, on va le regarder et qu'est-ce que c'est que ça. Mais ça, c'est pas un regard de qui hurle et fait le singe. Elle s'explique Oui, c'est ça. à un inconnu. Ce qui est déjà le signe que l'échelle des rapports humains est étrange et n'est pas la nôtre. Non, mais Eric Zemmour, le fait qu'elle ait enlevé son flas, ça prouve... Mais chère madame, ce que je veux dire, vous voyez, vous le remettez. Bien sûr, mais je vous en prie. Moi, je vous répète, ce n'est pas un signe religieux. Ce n'est pas un signe religieux. Non. Non, le flas. Si. Non. C'est évidemment un signe religieux. Non. Et c'est évidemment écrit dans le Coran. Et vous respectez le Coran. Vous n'êtes pas libre parce qu'en islam, il n'y a pas de liberté individuelle. La Kippa vous gêne de la même façon ? Oui. Et dès que je... Il y avait déjà plus de monde que sur le plan précédent. Oui, oui, ça s'assemble. ...de la synagogue, ma mère me disait tu mets ça dans ta bouche. Et ça continue à... Ah ben voilà, il y a encore plus de monde maintenant. Parce que elle, elle, respectait... Quel geste vient de faire Jamel ? Il n'a pas fait ça, il a fait ça. Ah, je n'ai pas vu ça. Ça, ça veut dire bye bye casse-toi, ça, ça veut dire tu viens. Ah ben oui, ah ben oui, mais... Apparemment, c'est si facile de faire ce que je fais, bah manifestement, pas tant que ça, non. Le gang des passants en capuché, en casquetté, en doudouné, etc. À barbe... À barbe courte et à bonnet. Ça leur donne l'air bené, ils sont contents. Dédicace au Laurent Gérard. Rameute. Dans une logique typique de quartier qui est appelle ton frère, appelle ton cousin, appelle ton machin. Ça, rameute. C'est ça, dans chaque vidéoscopie, il y a un geste clair. Weshden, c'est ça. Pauline... Je ne sais plus. C'est ça. Et là, c'est... Il y en a une qui a enlevé son voile. Allez-y, rameutez la communauté. D'hommes, évidemment. On n'avait pas de femmes. Non, non. Donc, ça, il faut que tu le voies, tu vois. Il ne faudra pas que ça les concerne. Non. Ce n'est pas comme si c'était une question de femmes à la base. Ça tenait patriarcat. Donc, c'est le genre de détail qui n'est pas innocent et à défaut d'avoir compris les phrases, car là, on écoute sur des micros, sur des haut-parleurs, l'écran plat. Donc, évidemment, ce n'est pas très clair. Il faudrait décortiquer le son pour comprendre ce qu'il dit. Mais ce geste-là est quand même, pour moi, marqueur de l'importance qu'a ce geste. D'abord, un passant, c'est quelqu'un qui passe. Et là, il ne passe pas. Non. C'est un attroupement, là. Ça, ce n'est plus des passants. C'est comme le passé qui ne passe pas. Un passé qui ne passe pas, ce n'est pas le passé. C'est le présent. Un passant qui ne passe pas, ce n'est pas un passant. C'est un attroupement. Et l'attroupement grossit pas par hasard. L'attroupement grossit parce que des hommes en interpellent d'autres et en leur demandant de s'approcher. Et ce n'est pas dans le public. J'ai été mauvaise langue, il y avait une femme. J'ai vu une... Oui, 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 c'est vrai. Après, on est contraints par la caméra, donc... Merci, Rachida. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va traverser... Alors, voilà. Pendant qu'il y a une... Mais c'est incroyable ! Attends, est-ce que... Tu n'as pas l'air choqué de ce que tu viens de voir ? Reviens en arrière. Merci, Rachida. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va traverser... Regarde, regarde ça. Stop ! Tu n'as pas vu ce geste-là ? Le regard complice entre les... Pas le regard, le geste. Non, je... Tu as un possible, probable, quasiment certain candidat à la présidentielle qui est pris à Saint-Tropez ou je ne sais où avec une femme dont on découvre que c'est sa conseillère de campagne ou responsable de la communication, etc. Non seulement elle décide d'apparaître face caméra à chacune de ses interventions et à chacune de ses conférences, mais en plus, elle fait... Enfin, je n'ai jamais vu la compagne, la maîtresse ou qui que ce soit d'un homme politique lui témoigner de l'affection pendant une prestation. elle lui a apposé la main de façon affectueuse. Le langage corporel est un langage corporel de tendresse. Ça, c'est un code médiatique qui est extrêmement nouveau. C'est une décision commune de... On va dire de gestion de crise et de communication qui est quasiment de couple, quoi. Cite-moi un exemple d'élu ou de prétendant à un poste à responsabilité qui, plein écran, se rapproche de sa maîtresse et échange des gestes affectués avec elle. Ça, c'est un code de communication entièrement inédit dont nous verrons s'il est payant ou pas, mais que je trouve extrêmement osé. C'est extrêmement osé. Tu ne te rends pas compte. Tu regardes ça comme si c'était rien. C'est une jurisprudence. Ça fera jurisprudence. Ça veut dire que tu peux prétendre à un combat, à une élection, à une campagne, en étant pris dans la main dans le sac avec une... Je crois que ce monsieur est marié, si je ne m'abuse. Oui, oui, oui. Selon le contrat qui le regarde, vous savez que j'ai dans mon livre le second, le rose, le moche, celui que M6 Éditions a décidé de designer pour les... les QI à deux chiffres. J'ai un chapitre qui s'appelle Contrat de couple dans lequel j'écris que la meilleure façon de foirer son couple, c'est de ne pas contractualiser sur ce qui est possible et quand. Encore une fois, laissez de côté la partie du jouant personnel. Essayez de vous départir de votre impression améliorative ou péjorative à leur égard. N'empêche que aux yeux de la majorité du public, on a un homme marié pris la main dans le sac et non seulement le mec ne rapproche l'objet des paparazzi, il la rapproche de lui et il la fout au premier rang de chacune de ses conférences et en bras droit ou en bras gauche en direct à la télé et en plus, ce qui est absolument inédit sous la cinquième et avant, on n'en parle même pas, ils échangent des gestes de complicité intellectuelle et tendre à l'écran. moi, d'un point de vue média politique et par rapport à mes obsessions, mes lubies, les thèmes qui m'intéressent, je trouve que cette seconde-là est une des informations sur l'orientation de sa campagne à venir dont tu supposais qu'elle serait un peu inspirée de Trump dans sa position par rapport aux médias. Est-ce que ça va payer ou pas ? Je ne sais pas. la façon dont il exploite sans connotation négative mais dont il fait mousser, dont il gère la présence de cette femme à ses côtés me semble audacieuse, innovante et rare. On n'a pas d'exemple de ça. Je n'ai jamais vu de ma vie un politique ou un journaliste de premier plan type PPDA ou que sais-je faire un direct show face à un opposant même si là c'est un opposant de la rue c'est un passant qui ne passe pas et plein écran échanger des gestes d'affection avec sa maîtresse. On n'a jamais vu ça. Tu as l'air complètement blasé par ce que tu vois. Non mais c'est juste que cette affaire ne l'a pas désarçonné comme les médias et ceux qui l'opposent auraient voulu et donc comme ce que j'ai comme j'ai émis l'hypothèse que c'était plutôt je ne suis pas le seul mais qui fait plutôt une campagne Trump ce genre de choses-là n'est pas hors de l'ordinaire. Oui enfin sauf qu'on n'a pas vu Trump caresser le bras de ses maîtresses pendant sa campagne tu vois. Même Trump n'a pas osé. Bon alors là tonton Eric il remet sa cravate à ce stade on peut même s'étonner que Sarah ne lui refasse pas. Charles comment s'est passé ton dépucelage de vidéoscopie ? Il paraît que je ne raconte que des truismes j'enfile des perles ce que je fais est évident tout le monde pourrait le faire etc. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens qui trouvent ça évident ? Sous le feu des projecteurs c'est une autre expérience en même temps il faut réfléchir au tac au tac il faut arriver à armer et même quand on en a fait plusieurs en montage c'est une autre partie c'est un autre jeu entièrement et donc je ne peux que m'incliner Voilà alors invitation à tous les esprits brillants des commentaires tous les pseudos sous pseudos avec des sous les cryptos pseudonymisés des réseaux asociaux pour qui je ne fais qu'enfiler les perles et bien on fera régulièrement des invitations d'ailleurs l'espace commentaire sera une invitation postulée expliquez-nous pourquoi vous devriez nous rejoindre en vidéoscopie à Paris puisque celle-ci est enregistrée à Paris donc il n'y a même pas la contrainte de devoir se déplacer dans une autre dans une autre ville et vous serez les bienvenus à exactement à la place de Charles à venir m'impressionner par le discernement dont vous faites toujours preuve dans les commentaires vous êtes toujours drôle en commentaire enfin toujours vous êtes souvent drôle souvent perspicace vous vous prétendez comme ça avoir tout compris avoir tout vu en temps réel venez me montrer sur un extrait que vous n'aurez pas visionné en avance venez me montrer la puissance de votre verbe de votre discernement venez sortir vos punchlines venez nous faire rire venez m'apprendre des choses et me faire remarquer des détails je vous attends postulant dans l'espace commentaire voilà donc Charles le repassera derrière la caméra Dieu merci il s'occupera de vous faire un beau teint de pêche ou de cacao parce qu'on accepte également la diversité bien sûr on est inclusif jusqu'au bout on accepte même les femmes c'est pour dire on va le monde il paraît qu'à partir de 9h22 elle travaille gratuitement je crois tous les matins enfin je sais pas un truc comme ça et je promets de faire des montages honnêtes c'est à dire que si vous faites des choses qui impressionnent Stéphane je les cacherai pas bon vous pourrez même vous filmer en contre-champ si vous estimez que le montage est en votre défaveur et souvenez-vous pour être les premiers à recevoir le merch je tacle rarement client VIP investissement